tous salut chers amis j'espère que vous allez super bien à travers ce tutoriel nous allons créer notre compte devant nous permettre d'acheter des parcelles virtuelles et la plateforme que nous avons jugé bonheur et parmi tant d'autres de central and nesbord et des sens boss au vert qu'est ce que je sais encore c'est nester fio et nous sommes déjà sur cette plateforme et donc lorsque vous vous connaissez ici pour permettre pour permettre à la grande communauté de pouvoir créer facilement leur compte nous avons choisi nous avons choisi de le faire avec un autre smartphone donc android ou bien avec votre iphone vous pouvez et créer votre compte facilement alors vous avez aussi la possibilité de traduire toute la page en français comme nous venons de le faire c'est important donc lorsque vous connaissez lorsque vous allez dans votre navigateur vous tapez nester fio comme vous le voyez en gros là d'accord nester f1.io c'est l'interface qui va vous accueillir sûrement ou bien à côté juste de les deux mètres de connexion vous verrez s'inscrire vous choisissez s'inscrire pour pouvoir le faire ici moi ça m'affiche directement ceci parce que et sur mon système j'ai déjà eu à créer plusieurs comptes donc c'est pourquoi ça m'affiche cela dans moi je vais cliquer sur un connexion et pas et choisi par la suite heure c'est choisi par la suite heure s'inscrire donc laissez moi cliquez sur connexion donc je clique d'abord sur connexion en anglais ça ça s'amène login d'accord ça se charge ça se charge et retenez que pour créer le compte pour acheter de parcelles la première chose à vous créer donc le compte metta et masques ou bien très soit l'être est très peu connu d'accord c'est pas connu du grand public et voilà déjà les informations que vous avez donc vous avez très soit l'être vous créez votre compte plus soit l'être vous l'avez déjà d'ailleurs vous achetez de matic donc vous pouvez aller sur hotbit yo pour acheter matic ou bien sûr elle banque ou bien sûr les cartes centralisées mais sur hotbit yo c'est moins cher et ou bien vous l'achetez pas p2p et attention prenez soin de prendre le vrai réseau d'accord donc vous regardez une paix en bas là vous allez voir forget password sign up donc vous cliquez sur sign up donc s'inscrire en anglais justement donc je clique sur sign up alors donc je disais tantôt qu'il faut il faut prendre le vrai réseau c'est très important c'est le réseau polygone sinon il ya plusieurs matières que vous savez alors après ça vous créez vous allez sur dans votre navigateur vous tapez nester pointe nester point eu et après avoir rempli l'informalité d'accord confirmer et confirmer votre et vous allez confirmer justement votre e-mail après avoir confirmé l'e-mail vous allez systématiquement remunier votre bloc chennais à votre compteur très souvent et c'est très important et c'est des informations des gens coupent derrière et derrière ça depuis des mois ils n'ont pas plus c'est vraiment important sinon lié votre votre potterie 3 soit lettre de metamask à votre à votre bloc chaine nester pointe nester f1.io ça sera très compliqué alors donc quand nous y sommes et là je vais remplir rapidement les formalités voyez il ya un dit projet de registre dans ce qui vous allez donc vous cliquez dedans quand vous cliquez dedans vous mettez votre nom d'utilisateur donc ici moi je vais mettre je mets ici tuto 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 ne c'est-à-dire nester f tuto nester et fesse nil dans mes prénoms je vais mettre john d'accord je vais mettre john et le nom de famille je mets je mets quoi là déjà je mets ok je mets délin je mets délin et l'e-mail il faut utiliser on ne manque pas on ne manque pas sur les informations parce que pour faire le cas grec c'est ce sera très compliqué dans dans les vraies informations donc email c'est parce que ceux ci c'est juste un tutoriel que moi je suis en train d'utiliser ces informations quand j'ai même messieurs seulement mais c'est eu un pardon voilà je vais utiliser juste ceci messieurs yonnan arrobat gmail.com messieurs yonnan arrobat gmail.com et le mot de passe j'utilise du 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 mot de passe bien solide composé de chiffres des lettres majuscules et voilà 2000 ans 22 je vais répéter ça ici granger gignon arrobat gmail.com arrobat gmail.com arrobat gmail.com je pense que c'est 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 bien ça et après si c'est bon vous cliquez simplement sur registre donc s'inscrire voilà je pense que c'est c'est bien ça john d'hélin john d'hélin tout ça tuto tuto msf msf voilà john c'est le prénom john d'hélin prénom donc d'hélin le nom c'est bien ça et donc l'email tout ça là c'est bon donc je vais cliquer sur registre c'est tout voilà je viens de cliquer sur registre ça et ça va m'envoyer un message dans mon email et je vais valider donc quand je finis de valider quand je vais finir de valider voilà recent verification email donc l'email m'a été envoyé donc j'irai dans mon email pour vérifier en fait pour accepter en fait donc c'est pas du tout compliqué et voilà vous avez les informations nécessaires devant vous permettra de créer en toute qu'étude votre compte donc j'irai dans mon email rapidement là d'accord j'irai dans l'email pour pouvoir vérifier donc vous allez dans votre email pour pouvoir vérifier donc il faut que l'email soit sur le téléphone il faut associer l'email à votre téléphone c'est très important donc je mets ici yao j'ai le yao dont l'email est déjà là quelque part là je crois c'est où l'email bon monsieur il y en a tout ça là je clique sur ceci d'abord il ya plusieurs emails ensemble ici donc j'irai vérifier mon email et une fois l'email vérifié nous allons l'associer directement à votre et à notre très soit là et c'est fini c'est tout tout ce qui reste là c'est le cas yc et comment acheter donc d'autres tutoriels seront vous seront envoyés pour savoir comment on achète et c'était pour le cas grec c'est privé vous savez donc on va le faire par capture d'écran directement lorsque vous serez et peut-être bloqué mais c'est pas compliqué parce que vous avez déjà la main vous savez comment on fait et tout et tout cela il suffit de remplir les informations est vrai et puis pas c'est parti voilà donc c'est un peu ça un instant j'irai vérifié nous allons relier le tutoriel nous allons relier la plateforme au compteur nous allons relier la plateforme à notre truss wallet donc d'un instant à l'autre je vais nous allons acceder à ces fonctionnalités là un instant le chargement est en cours le chargement de l'email est en cours d'accord ça va se faire d'un instant à l'autre et nous allons évoluer dans le processus voilà donc soyez très très prudent ici et vous devez également vous assurer d'avoir une bonne connexion c'est très important voilà donc un instant ça se charge ça se charge un instant un instant un instant un instant un instant un instant je vais voir je vais voir un instant donc ça va s'afficher d'un instant à l'autre pas d'inquiétude à se faire donc c'est un peu ça donc et comme je l'ai dit tout à l'heure lorsque vous finissez de valider lorsque vous finissez de valider votre email donc vous l'associer à votre portefeuille vous allez maintenant bon en fait un instant ceci n'a qu'à fini d'abord pour qu'on aille pour qu'on aille ensemble pour qu'on aille ensemble mais là ça prend du temps ça prend du temps comment ça prend du temps un instant je vais voir un instant je vais voir je vais voir pourquoi la connexion prend pourquoi ça prend du temps comme ça yahoo yahoo bon je vais cliquer sur yahoo directement au lieu de choisir un compte là je pense que ce sera plus rapide voilà donc d'un instant à l'autre ça va ça va s'ouvrir et nous allons valider notre nous allons valider le mail je rappelle le passage qui est au plus de 30 minutes après si ça ne marche pas alors là vous serez obligé de reprendre donc il faut faire tout possible pour rester dans le délai c'est vraiment important c'est vraiment important là ça me crée des années là ça tarde à s'afficher ça tarde à s'afficher un instant pourquoi ça prend tant du temps pourquoi ça prend tant du temps je vois est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a une raison est-ce qu'il y a une raison particulière un instant je vais voir ok je pense que ça dépend de maintenant on attend un peu on attend un peu pour que ça s'afficher on attend un instant un instant un instant ça prend toujours du temps je vais essayer alors la version basique carrément ça dépend aussi du téléphone vous savez c'est pas tous les téléphones qui acceptent aussi yao bon en fait ou bien la connexion quand c'est avancé et la mise à jour n'a pas été n'a pas été faite on court aussi ce genre de des problèmes là mais là ça devient plus bon ça devient serré là un instant un instant un instant je vais voir par ici se trouve la cause voilà je vais faire des soucis c'est bon c'est bon non oui c'est bon je pense que ça peut aller maintenant c'est bon c'est parce qu'il y avait des dossiers là qui empêchent le bon fonctionnement euh du système donc je pense que là maintenant ça va s'ouvrir et on ira valider l'email donc soyez patient même chez vous là bas soyez vraiment patient pour euh aller au bout quoi euh c'est vraiment important on attend un peu là il y a aussi la connexion qui joue on attend un peu un instant un instant un instant un instant on attend alors ça prend du temps là qu'est-ce qui peut être à la base là le temps passe un instant alors enfin je pense que c'est c'est là il y avait problème de connexion là donc c'est pourquoi il faut aussi vérifier vos connexions c'est important donc ça c'est affiché et là nous irons dans le dans l'email pour voir voilà c'est ça je crois que c'est bien ça donc on va dedans pour pouvoir valider comme je l'ai dit faites en sorte que ça ne dépasse pas 30 minutes avant d'y acd sinon euh vous serez obligés de reprendre voilà donc euh je suis en train de rentrer dans l'email donc le message est déjà là vous avez vu le message est là donc vous cliquez dedans nestf.io donc c'est là et ici qu'est-ce qu'ils ont dit hello tuto tutone ou bien tuto nestf et ils ont dit cliquez please cliquez the button below to verify your email donc on va cliquer sur le bouton et s'il vous plaît faites faites les opérations sur le même téléphone enfin sur le même appareil si c'est votre pc faites tout sur le pc si c'est votre smartphone faites tout sur votre smartphone c'est vraiment important donc on attend le chargement nous attendons activement le chargement voilà le chargement ça se charge donc ça nous dirige vers la plateforme voilà become an active community member help us promote our project alors ça c'est le premier message qui nous accueille et on dit quoi ici complete all the task and get as much land title as possible in a few minutes don't forget reward can be claimed from bon en fait ça c'est des anciens messages et donc ici les tâches dont on parle c'est le tout fp d'accord c'est le tout fp d'accord j'ai cliqué sur la croix pour faire partie ce message là et ici donc on va remplir les informations regardez bien ici vous avez vu jusqu'à faire le tout fp donc déjà à ce niveau on est à la fin déjà en fait on est déjà presque à la fin du processus et qu'est ce que vous allez faire c'est pas du tout compliqué il suffit de cliquer sur edit profil qui est en haut là vous avez vu donc l'email est déjà là vous ne pouvez pas changer ça le prénom est là le nom le username c'est là maintenant ici on va quand nous allons relier notre et notre comment vous appelez ça lorsque nous allons relier notre 3 soit let's à la plateforme alors le l'adresse là va s'afficher directement ici au niveau de polygons adresse et c'est là les gens galère les gens passent des des gens des à partir des mois sans pouvoir le faire donc ici vous cliquez sur ceci vous voyez ici c'est pour prendre votre profil pour ajouter votre profil c'est à dire la photo de profil voyez là où c'est mis upload change image d'accord le cadre de ce cadre là donc avec la suite maintenant ça va me diriger vers mon ma galerie pour pouvoir choisir la photo je parle bien sûr du cercle qui est ici vous avez vu voilà donc ce que nous allons faire maintenant c'est de relier c'est de relier et notre et c'est de relier notre portefeuille à notre wallet d'accord c'est très important dans ce qu'on va faire on va revenir la suite dans un autre tutoriel à très vite merci 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 merci